dis moi quand tu y est ok donc tu es sûr que c'est là si tu trouves devant un trou c'est bien là et je suppose que je vais devoir ramper dans ce exactement amis cinéphiles chargez vos batteries car aujourd'hui je vais vous parler des films fun footage mais aujourd'hui émission un petit peu spécial car je ne serai pas seul pour vous parler du fun footage et l'eau sera là pour m'aider et c'est moi pour ceux qui ne me connaissent pas donc aujourd'hui j'ai le plaisir de partager une analyse sur le fun footage avec stéphane scientard avec qui je suis en direct actuellement donc c'est parti let's go le fun footage qui signifie caméra trouvée est un genre cinématographique son fonctionnement est simple c'est un procédé technique qui consiste à présenter un film comme s'il s'agissait d'un réel enregistrement vidéo dévoilé comme tel aux spectateurs il se rapproche alors du document ou d'une vidéo amateur familiale le but est de rendre une oeuvre cinématographique réaliste souvent relié à l'horreur il consiste à présenter un film comme étant un enregistrement vidéo authentique souvent filmé par les protagonistes de l'histoire la caméra fait partie intégrante de l'action et sa qualité visuelle et sonore est souvent dégradée volontairement j'y vois rien du tout oh la la t'es plus très loin t'inquiète pas tu vois quoi là voilà ce que je vois le fun footage peut être utilisé sous différentes formes par exemple dans le projet blair witch film d'horreur américain réalisé par daniel miric et eduardo sanchez sorti en 1999 a été vendu à l'époque comme un faux documentaire mené par trois reporters ether michael et joshua ces derniers enquêtent sur l'effrayante histoire de la sorcière blair witch qui entrerait la forêt de black hills le film démarre en mentionnant que ce documentaire aurait été découvert un an après la disparition des jeunes reporters mais les réalisateurs ont voulu créer le buzz laissant planer d'angoissantes rumeurs autour du film les réalisateurs du projet blair witch ont laissé les trois principaux acteurs seuls dans une forêt pendant une semaine équipés de deux caméras et d'un gps les reporters ont donc joué leur rôle respectif durant toute la semaine les réalisateurs furent les premiers à se servir de la force du web pour faire la promotion de leur film ils ont tout mis en oeuvre pour faire croire à la disparition de ces acteurs en créant le site www.blairwitch.com il y avait également des forums qui permettait aussi aux internautes d'alimenter l'univers sombre du film en faisant part de leur avis concernant l'histoire blair witch cette campagne de pub a permis un retour sur un investissement dingue le coût total du film fut estimé à 75 mille dollars pour arriver à une recette mondiale de 248 millions de dollars on retrouve les films fun footage dans beaucoup de genres différents comme les films de super héros par exemple connaissez-vous chronicle avec chronicle josh trank propose une relecture de la mythologie super héroïque en abordant son sujet de manière réaliste et pour ça il utilise le fun footage filmé avec une caméra amateur chronicle fait partie de ces films réalisés à la manière d'un documentaire afin de coller au plus près de la réalité pour l'histoire après avoir été en contact avec une mystérieuse substance trois lycéens se découvrent des super pouvoirs la chronique de leur vie qu'ils tenaient sur les réseaux sociaux n'a désormais plus rien d'ordinaire chronicle étant filmé par le personnage d'andrew il était essentiel que les techniciens se mettent dans la peau d'un amateur lors du tournage ils ont ainsi dû désapprendre ce qu'ils savaient en tant que professionnels qu'est ce que c'est que ça c'est quoi ça pas trop tôt waouh tu vois ça tu vois je savais qu'il y avait quelque chose on arrive évidemment au film de monstre avec cloverfield un film de matt reeves sorti en 2008 new york une quarantaine de ses amis et relations ont organisé chez rob une fête en l'honneur de son départ pour le japon parmi eux hub vidéaste d'un soir chargé d'immortaliser l'événement la partie basse en plein lorsqu'une violente secousse ébranle soudain l'immeuble les invités se précipitent dans la rue où une foule inquiète s'est rassemblée en quelques instants une ombre immense se profile dans le ciel un grandement sourd se fait entendre un vrai film de monstres digne de godzilla le film prend donc la forme d'un faux documentaire ce type de tournage permet aussi de faire baisser les coûts de montage ou de traitement d'image la mauvaise qualité cinématographique passe ainsi beaucoup mieux à sa sortie le film est un succès commercial et il obtient de très bonnes critiques de la part de la presse et des spectateurs mais les américains ne sont pas les seuls à avoir usé du fun footage pour susciter la peur et l'angoisse de leurs films d'horreur rec film espagnol réalisé en 2007 par paco plaza et jones balaguero ont eux aussi joué sur la force du fun footage caméra à l'épaule les réalisateurs ont compris que le paranormal et les morts vivants étaient deux puissances en vogue dans le genre horrifique ils ont donc usé de ces deux thématiques pour séduire un maximum de fans du genre en y incorporant un aspect réaliste en faisant de leur oeuvre une fausse émission télévisée qui se nomme pendant que vous dormez qui fait découvrir des métiers et des activités nocturnes le scénario est simple nous suivons une journaliste angela vidal qui est d'ailleurs réellement journaliste dans la rue et son caméraman pablo qui passe la nuit dans une caserne de pompiers de barcelone les premières heures sont calmes puis un appel survient les habitants d'un immeuble ont entendu une voisine crier l'équipe de nuit se rend sur les lieux accompagné des deux journalistes dans le hall de l'immeuble angela et les deux pompiers découvrent que deux policiers sont déjà sur place et que les habitants sont terrifiés par des hurlements qu'ils ont entendu ils entrent dans l'appartement concerné et trouve alors une vieille femme nommée conchita qui attaque brutalement l'un des policiers en le mordant profondément à la gorge il s'enfuit de l'appartement en portant le blessé alors qu'il tente de sortir du bâtiment pour sauver le policier blessé il découvre que les autorités les ont mystérieusement mis en quarantaine ce film est différent des autres par le fait que la caméra est un personnage du film le spectateur est directement connecté on ne voit pas une seule fois le visage du cadreur on voit ses chaussures ses mains mais jamais son usage il arrive que la caméra tombe au sol film sans qu'elle soit portée par l'un des protagonistes ou qu'elle soit même portée par un autre personnage donc vous l'aurez compris la force de règles se résume en deux choses le film surf sur la vague du moment les films de possession et de zombies et il joue avec le spectateur en lui offrant un spectacle des plus réalistes grâce à la caméra à l'épaule alors tu as trouvé il doit pas être très loin mais je cherche excuse moi je fais ce que je peux t'as qu'à venir m'aider ok mais qui est ce qui te guiderait dans ce tunnel je trouve une coffre voyons voir ce que tu caches tu vois ce que je vois c'est ça j'ai trouvé bon maintenant maintenant faut que je sorte mais écoute t'as plus qu'à faire marche arrière maintenant oui bah facile à dire les longs métrages ne sont pas les seuls à user du font footage les séries le font également la célèbre série american horror story roanoke a su utiliser de font footage avec brio sous toutes ses facettes présenté sous la forme d'un documentaire intitulé le cauchemar de roanoke l'histoire suit un couple shelby et matt myler vivant à los angeles après l'agression de matt ayant failli causer sa mort et l'annonce de la fausse couche de shelby le couple décide de déménager pour la caroline du nord la région natale de matt ils y achètent une ancienne ferme construite en 1790 sans savoir que des événements bien plus sombres les y attendent le scénario et les plus basiques mais ryan murphy use de toutes les facettes du font footage les cinq premiers épisodes sont filmés comme un documentaire sur le paranormal avec les témoignages des victimes et des mises en scène pour retranscrire les événements puis les cinq derniers épisodes sont tournés en font footage le réalisateur joue avec les codes et les tendances de la société actuelle pour faire vivre son histoire la caméra joue alors plusieurs rôles celle de la caméra fixe qui sert à nous dévoiler la télé réalité caméra à l'épaule façon reportage qui est utilisé pour nous montrer les coulisses d'une boîte de production il y a même un épisode qui est tourné avec un téléphone portable connecté via internet qui diffuse les images en direct live sur youtube téléphone utilisé par trois personnages youtubeurs qui intègre l'histoire cette saison sonne vraie car elle monte crescendo au fil des épisodes et le temps est donné à partir du moment où la caméra devient un personnage central de l'histoire bref vous l'aurez compris les films tournés en fun footage sont légion et le genre n'est pas près de s'éteindre les films tournés en fun footage sont souvent les films qui sont en haut de la pyramide des films les plus rentables du cinéma je remercie et le pour m'avoir aidé à réaliser cette vidéo et si vous aimez le cinéma je vous conseille de vous abonner à sa chaîne en espérant que cette analyse vous a plu je prends le coffre pour où je sors qu'est ce qu'est ce qu'est ce que c'est là attend mais je rêve ou quoi là eh mais c'est pas par là c'est pas par là j'y crois pas ah bah voilà t'es sorti merci